Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez écouter ? Moi ça va bien, on se retrouve les gars, pour une nouvelle vidéo, on est parti pour un nouvel épisode de My Tour aujourd'hui, on va partir avec l'équipe des légendes, on va se faire une équipe en mode 2010, les légendes des années 2010, donc on va partir bien sûr avec une petite startlist que j'ai effectuée, ça va être à peu près ressemblant à la startlist du Tour de France, donc vous allez voir au niveau des coureurs, j'ai fait quelques modifications, si je vois que c'est pas trop mal, je pense qu'on se fera tout simplement une petite vidéo peut-être pour vous présenter un petit peu tout ce que j'ai mis en place. Donc on va venir déjà trier par tout simplement relief, on va commencer dans le sud de la France, on va mettre cette étape entre Saint-Provence et la mode du Caire, on aura ensuite cette étape de Monaco qui me plaît beaucoup sur le papier, que j'ai pas testé encore, j'avais bien envie de la tester avec vous, Landerno, tac tac tac, on va peut-être remonter un peu plus dans les Alpes avec une arrivée à Gap, il y a une arrivée très intéressante qui me plaît également du côté de Modane-Valfréjus, étape qui est plutôt belle sur le papier à Modane-Valfréjus, et ensuite on va essayer d'aller chercher des étapes des Alpes avec notamment le Dauphiné qu'on n'a pas trop exploité encore, honnêtement l'arrivée à Col de Rome et à la Croix de Ferre, on va aller se sélectionner les deux, on va peut-être se mettre ce petit contre-la-montre, qui me semble pas mal, du Dauphiné, on va ensuite venir se mettre une petite arrivée théoriquement pour des sprinteurs, pour hommes rapides, il n'y en a pas tant que ça, des étapes assez intéressantes, j'allais dire l'étape de la Voulthuron qui peut être pas mal, on va encore se mettre deux petites étapes, Nancy Reims ça peut être beau aussi, l'arrivée à Berne, on va aller arriver à Berne peut-être, qu'est-ce qu'on a sinon, qui peut être intéressant, l'arrivée à Valence, on va mettre Valence, qui me semble pas mal, la place donc de cette étape, et ensuite qu'est-ce qu'on va venir se mettre pour terminer, au niveau des étapes de montagne qui sont pas mal, est-ce qu'on en a dans les Pyrénées qui pourraient être sympas, il me semble que quelque part on a l'étape de Luzardyden qui est belle, mais il y a également celle de Tarascon sur H, et de Foix, les deux m'intéressent beaucoup, Foix on la connaît, Tarascon sur H, par contre je la connais pas du tout, on va peut-être terminer avec celle-ci, et derrière mettre une étape on va dire assez vallonnée, on va voir ce qu'on a en vallon là dans le secteur, pour être très sympa, il y a Brioud qui est belle, belle étape un Brioud, et qui ont pour terminer, ça me semblait de belles étapes ça, on a de la montagne, de la moine de montagne, on a un petit peu tout, et des étapes pour les sprinters aussi, ça me semble pas mal, 10 étapes, est-ce qu'on se met une journée de repos, je pense que oui, ou non, on n'en met pas, on va pas mettre de journée de repos, ça sera parfait comme ça, et on va donc avoir toutes ces petites équipes, ça me semble assez intéressant, avec les légendes, qu'on va venir sélectionner bien évidemment, il y a de quoi faire, avec donc cette équipe que je vais quand même vous présenter, Philippe Gilbert, Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde, Marcel Kittel, Tony Martin, Peter Sagan, Thibaut Pinot, Raider Echdal, très belle équipe sur le papier, il y aura de quoi faire avec cette arrivée à la mode du Caire que je ne connais pas non plus, sprint massif, pas de difficultés majeures, il n'y a pas de vent a priori, avec Nittel, forcément le favori, l'étape de Monaco, de Gap, c'est deux belles étapes ballonnées, Monaco, je pense que ça peut exploser de très très loin, en tout cas sur le papier, ce tour a l'air très intéressant, j'ai essayé de mettre vraiment des étapes qui me chauffaient, Valpréjus c'est nouveau, Goldoram c'est nouveau, la croix de faire pareil, ce chrono on l'a fait sur le MyTour chrono, l'étape de ballon c'est assez nouvelle, l'étape de Tarascon sur Rayège, on a le porté d'aspect, le col de la Corée, le port de Lerse, donc c'est une étape là aussi, il décolle qu'on n'a pas l'habitude de voir, et ça peut être très très intéressant, et l'arrivée à Ki-Lang j'aimais beaucoup, sur le tour 2021, maintenant donc ça commence à adapter un petit peu, on va se retrouver pour cette étape entre Saint-Provence et la mode du Caire, il y a une arrivée normalement pour les sprinters, et on le sait, Marcel Kittel est très rapide au sprint. Allez on va essayer de jouer le coup avec Marcel Kittel, un des meilleurs sprinters peut-être de ces dernières années, la puissance vraiment de l'allemand qui a été démontré plusieurs fois sur le Tour de France, multiple vainqueur d'étapes, et une carrière quand même assez courte malheureusement pour lui, mais voilà un corps vraiment très 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 puissant, ça rappelle, dès qu'il était lancé sur un sprint avec un train correct, que ce soit chez Quick-Step et chez Emmanuel Pessin à l'époque, c'était très très fort, il était passé par la Catoucha également à Marcel Kittel à un moment, et c'était plutôt emballant. On va mettre nos cours à préparer le sprint, parce qu'on va avoir un Peter Sagan là pour nous épauler, une possibilité d'avoir Peter Sagan, Michel Zonibali lui va être notre leader pour le général, on le sait, on a 8 km et demi, regardez c'est au ralenti, personne ne roule, pour cette échappée, peut-être Valverde là qui est en train de remonter, je ne sais pas trop où il est allé rendre Valverde, je ne vois pas trop le maillot de mon équipe, il est là à droite là Valverde, s'il veut rouler, s'il veut rouler il peut Valverde, il faudrait surtout du Tony Martin, du Philippe Gilbert, et Peter Sagan également, on va essayer de se mettre en forme avec Valverde, qui est en train d'amener ce groupe, 7 km et demi, ça peut faire mal de rester dans la roue d'Alerandro Valverde, qui est en train de faire exploser totalement le groupe, il fait mal Alerandro là d'ailleurs, il fait bien bien mal, et il est en train de faire sauter tout le monde, là pour le moment de sa roue espagnole, on laisse partir peut-être là Valverde, ça oblige les autres équipes à réagir, pour le moment à aller rendre Valverde, il a pris quelques petits mètres d'avance, et ça oblige les autres équipes forcément à suivre le boulot, à suivre le tempo, Valverde quelques secondes seulement, on a les coéquipiers de Jasper Philippe, c'est une qui sont en train de se repositionner, pour le moment avec Kittel, on a l'opportunité d'aller faire un très très beau, sprint, Ramon Sinceldam qui se replace, avec Mathieu Van Der Poel dans la roue, Valverde toujours devant là pour l'instant, il s'est cramé Alerandro Valverde, mais il mérite quand même de secouer un petit peu le peloton, je vais chercher Peter Sagan, qui n'a pas pu remonter, Vincenzo Nibali est là, il s'est bien placé Vincenzo, et devant à l'Irandro 5 secondes encore, il n'est pas repris encore à l'Irandro Valverde, sur un sprint, on sait que ça va être repris, mais Marcel Gittel pour le moment, le profil est au bon endroit, dans la roue, en plus un des coureurs de l'équipe Alpécine, dans la roue d'un Christophe Laporte, qui va sans doute lancer Olaf Koy, sans être repris là pour Valverde, et on a les coéquipiers de Ronevegan, qui sont très très bien placés, avec Michael Mathews, avec Luca Meshgeek, et c'est repris, Philippe Gilbert, c'est un peu tard pour venir se positionner, malheureusement, on va arriver dans ce dernier kilomètre, je ne sais vraiment pas qui suivent là aujourd'hui, parce que je pense que ça va être très très fort un peu partout, les derniers kilomètres qui a l'air quand même un peu en faux plat, on va lancer, on a lancé un peu tard là malheureusement, on essaye de revenir, je pensais qu'il était beaucoup plus dur là ce dernier kilomètre, on fait un bon retour avec Hittel, malheureusement ça sera un peu juste pour aller la chercher, quoique, on s'impose quand même je crois avec Marcel Kittel, ça a lancé un peu tôt, il faut l'avouer, elle n'était pas facile cette arrivée, en léger faux plat montant quand même, il faut bien se le dire, on a fait une belle perte je pense, avec Kittel, pour moi on s'impose, mais regardez sous un autre angle, on lance de loin, on se sprinte, et dans les derniers mètres, on sent que Philippe Seine, et également notre ami, notre ami Koy s'écroule un peu, Pogacar a fait un beau sprint, on lance le vélo très tôt par contre, mais ça passe, oui ça passe tranquille, Philippe Seine fait trois, on a ensuite Ron Weggen, Koukar, et Pogacar qui vient faire le classement, et nos coureurs qui en profitent, qui lèvent les bras, là c'est Vincenzo Nibali, qui lève les bras pour savourer la victoire de Marcel Kittel, premier succès, qui fait plaisir, qui fait du bien, sur les sprints avec Kevin, enfin sur le tour avec Quickstep, on n'est pas un païal avec Tim Merlir, on va vérifier ce rééquilibrage de toute façon, on est donc Olaf Koy, maillot blanc, il fait une très très belle étape, Olaf Koy, on a les favoris dans le top 10 pour l'esprit, il t'a part Pogacar qui est venu s'y glisser, on l'écupait 12, maillot vert, je ne sais pas si on le prend, oui, mais on avait marqué pas mal de points de Peter Sagan aussi, au niveau des sprints d'intermédiaire, je me dis que sur la durée, c'est plus intéressant de jouer Sagan, cette étape est très accidentée autour de Monaco, par contre, on a quoi, c'est la Turbie, ou pas la cote qu'on doit faire, oui, c'est la cote de la Turbie, vous voyez, il y a une arrivée à 10 km, 10 km de l'arrivée, on a le sommet de cette cote, forcément ça risque d'attaquer, et pourquoi pas de très très loin, on a du Philippe Gilbert, du Hedal, et également du Valverde aujourd'hui, ça peut être intéressant de rouler, pour Vincenzo Nibali, alors on est assez loin de l'arrivée, mais on est en train de tenter une explosion du peloton, avec nos équipiers, Thibaut Pinot est là pour le moment, c'est Thibaut Pinot, et on fait rouler très très fort là, nous forçant en présence, le peloton qu'on essaye de faire exploser, on a Richard Carapace qui s'est isolé à l'avant, attention parce que c'est en train de sortir là, du côté de notre équipe, Wells Ford et Polite là, qui essayent de revenir, on va pouvoir rentrer, mais le peloton là, est en train de vraiment d'être malmené, par notre équipe, je pense que ça peut exploser, on est encore à 1 km de ce sommet, FGBR, Sagan, Eichdal, qui vont insister un petit coup, maintenant, on va leur demander d'aller encore plus fort, avec Vincenzo Nibali, et là nous on va essayer de rester dans les roues, bien évidemment, ça monte encore, ça va très très vite, Carapace qui est passé en tête, mais là, vous voyez, c'est en train de perdre vraiment, on est en train, de basculer complètement, et ça continue, avec un très gros rythme là, pour notre équipe, 123 coureurs, et ça va exploser, je pense, elle est très intéressante, cette étape, on va reprendre une petite descente, et là, on va attaquer l'ascension finale, de la Turbie, et c'est parfait, la descente qui a l'air un peu technique, mais on le sait Nibali, excellent descendeur, et il nous reste encore, deux coureurs, c'est à dire Valverde, derrière, et bien évidemment, notre ami Thibaut Pinot, les deux, peut-être une double attaque, Nibali Pinot, dans la dernière ascension, ça peut être plus qu'intéressant, et en plus, on repasse dans Monaco, et on va venir attaquer, cette boss finale, en fait, on l'attaque dans Monaco, ça va être vraiment très très fort, là, ce qui va se passer, Valverde derrière, qui est en train de se repositionner, moi j'ai besoin, d'un bon Thibaut Pinot, peut-être aujourd'hui, parce que là, ça vaut le coup, d'y aller avec Thibaut, on a Tony Martin, Raider Echdal, Peter Sagan, et Philippe Gilbert, qui sont en train de nous amener, Tadej Pogacar, il a très très bien placé, j'aimerais bien savoir, où est Thibaut Pinot, et bien savoir, si Allerandro Valverde, est dans ses premières positions, ça pourrait être très intéressant, en tout cas, Richard Carapaz, il a une belle avance, devant, une minute, derrière Kittel, on la voit, il a perdu 16 minutes, là aujourd'hui, c'était assez logique, il perd de tout ce temps, aujourd'hui, Marcel Kittel, Hélène Van Wilder, là en point de mire, il va être repris Van Wilder, Thibaut Pinot en train de se repositionner, ça c'est parfait, parce que, on va lui demander une attaque à Thibaut Pinot, on va d'ailleurs arrêter tout le monde maintenant, et on va demander, voilà, à Thibaut Pinot, qui vient de nous protéger, Vincenzo Nibali, on a Michael Matthews, et Jasper Steuven, là, qui sont en train de se repositionner, Thibaut Pinot, j'essaye de le surveiller, je ne vois pas trop où il est, Thibaut Pinot, malheureusement, c'est dommage, il n'a pas, il n'a pas suivi, on va essayer de lui demander peut-être d'en mettre une, là, d'attaque, même si ce n'est pas directement le moment, ça serait, ça serait cool qu'il puisse remonter, il ne se replace pas Thibaut, bon, tant pis, on va demander à tout le monde, de rester dans le groupe, et je pense qu'on va en mettre une, nous, avec Vincenzo Nibali, même si là, ça monte très très fort, allez, petit moment, là, d'accalmie, on va y aller, il n'y a plus qu'une trentaine de secondes, là, sur le, sur le trio de devant, à la poursuite de Richard Carapaz, avec Van Wilder, avec Paré Peintre, et avec David Goddus, je pense qu'on allait reprendre Van Wilder, plus tôt que prévu, et derrière, c'est Ethan Highter qui roule, on est en train de faire la jonction, là, sur le groupe Carapaz, 4 km et demi, cette ascension de la Turbie, ça va monter très fort, il y a encore du monde derrière, pour 4x qui passent à l'offensive, avec Simon Yates, et surtout Simon Yates, derrière, c'est entré dans le rang, Yates qui est en train d'essayer, là, de revenir, allez, je fais vraiment des gros, gros efforts, là, avec, avec Vincenzo Nibali, on essaye de tout donner, derrière, on va donner les gels, à tout le monde, de les gels bleus, pour commencer, ça sera que surtout Valverde, et Thibaut Pinot, Nibali qui parle dans l'oreillette, et Simon Yates en train de faire la jonction, 23 secondes pour l'instant, c'est Timbalans derrière, qui amène pour Tadé Pogacar, on est dans les parties, les plus simples, entre guillemets, une difficulté là-bas, je pense que c'était le, le coldest là, qu'on a gravi tout à l'heure, il y a le peloton qui continue, de perdre des éléments, mais il y a encore pas mal de monde, je trouve, pour la vitesse à laquelle on monte, et ça a explosé légèrement, avec Roglic cette fois-ci, qui est en train de sortir, nous on fait très mal au groupe, derrière on le voit, ça bloque, Roglic a pu rentrer, dans la queue de ce groupe, et c'est Badjoli, maintenant qui amène le peloton, et les gels rouges pour tout le monde, on va peut-être le prendre, nous aussi là, ce gel rouge, du moins on va en remettre, de l'accélération là, jusqu'au sommet, de cette côte de la Turbie, derrière le groupe, n'a pas totalement explosé, nous on a un Roglic très très bon, et toujours Badjoli, qui amène le peloton, on va prendre le gel, maintenant, ça peut être intéressant, je pense là, d'y aller jusqu'au bout, maintenant, jusqu'au sommet, on va basculer, dans 700 mètres encore, j'ai l'impression, que tout le monde est complètement cuit, il y a un tempo à mettre là, avec Vincenzo, on en remet, pas de bonif, à ce sommet, Roglic qui est dans ma roue, il n'y a pas lâché, un primo de Roglic, il s'accroche, personne ne craque pour l'instant, il y a 40 secondes, quand même, sur le peloton, 40 secondes, Sibopino, qui va suivre les attaques, et on se lance dans la descente, ils sont deux à la poursuite, Roglic Goddu, ça a craqué pour Parépeint, ça a craqué pour Carapaz, et ça a craqué pour Simoniets, dans 4ème échelon, par contre, je me dis, que Roglic peut rentrer, il peut foirer ce premier virage, elle est technique, cette descente, j'ai l'impression, un bel enchaînement de virage, Roglic est revenu au sprint derrière, attention, parce que face à Roglic, on est loin d'être le grand favori, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il fait la descente, par contre, Primoche, il fait la descente, derrière, Yet, c'est en train de rentrer aussi, on peut avoir un bon petit groupe, de toute façon, parce que Nibali, c'est quand même un artiste en descente, on peut essayer peut-être de bien bien relancer, dans ce final de descente, on le voit, les enchaînements de virage qui arrivent, ça là, elle peut faire très très mal, en mode en ligne aussi, sur le défi descente, les virages, regardez, les enchaînements là, c'est des enchaînements d'épingles, et on essaye de repasser, on a bien fait le trou, dans cette descente, forcément, avec Nibali, c'est assez agréable, et elle est terrible, cette descente, mais super bêta, très bien tracé, il y a un petit écart derrière, ça ne s'entend pas, il y a une minute d'écart, avec le gros du peloton, le gros de la troupe, Pogacar qui essaye de passer à l'offensive, dans la descente, c'est logique, pour le moment, il est un peu en difficulté, t'as des Pogacar, et on va relancer, et, pourquoi c'est un mec Pogacar, est classé Valence, c'est bizarre ça, il est bien classé, il est bien classé Montagne, j'avais peur, allez, il faut tenir, par rapport au groupe de derrière, on sait que ça peut revenir, très très vite, Roelich est assez rapide, la belle modélisation, en tout cas de Monaco, ça redescend encore une fois, la flamme rouge, attention, il y a l'air d'avoir un bon gros virage, non ça va, on va pouvoir lancer, là aussi on a un bon petit virage, et allez, on lance, à bloc jusqu'au bout, il y aura quand même des bons petits écarts aujourd'hui, j'avais pas vu Thibaut Pinot, légèrement distancé derrière, Vincenzo s'impose, deuxième victoire pour nous, parce qu'il est sur Thibaut Pinot, qui peut quand même être un, deuxième élément assez intéressant, attention, cette flamme rouge, et on est tombé, c'est tombé devant aussi, d'ailleurs, je sais pas qui c'est qui est tombé, ça met du temps là, à se relever, c'est tôt bien sûr, Hansen, on a été bien passé dans ce virage, avec Vincenzo Nibali, et on va perdre pas mal de temps, par contre, monsieur Hansen, je pense qu'il a fait une grosse chute, parce que je ne vois même pas se relever, j'espère que je ne l'ai pas poussé quand même, ça serait très moche, mais on va la revoir cette chute, parce que j'ai même peur de l'avoir poussé, de l'obligation de scène, heureusement que ce n'est pas un énorme favori, mais bon, ça met toujours quelqu'un à terre, c'est dommage, un peu vite dans ce virage, mais bon, le placement n'était pas terrible, alors qu'il était censé suivre les attaques, c'est dommage, on va revoir ce virage, c'est vrai que, je me fais un peu sortir de partout, je le prends très très mal celui-là, je fais tomber Tobias Hansen en fait, en prenant le bord, je ne sais pas comment le Arkea ne tombe pas ici, et je ne sais pas comment il n'y en a pas plus qui tombent là-bas derrière, Tobias Hansen fait un sacré vol plané quand même, il fait un sacré vol plané, Tobias Hansen, je ne sais pas s'il s'est relevé direct ou pas, ah si, il s'est relevé, mais il est reparti très loin, c'est une bonne grosse lutte, qu'il a subi, le corps norvégien, en tout cas, la victoire elle est signée, Vincenzo Nibali, qui prend les reines du général, c'était sûr, c'était sûr, très très grosse étape de la part de Vincenzo, on a attaqué je pense au bon moment, au moment opportun, on avait le statut de favori, vous avez pas prévu, il prend une minute, qui a main sur le reste, Pogacar qui avait attaqué dans le final, il prend un petit peu, on est leader au général, donc devant Roglic, Godu paré peintre Yetz, on a Pogacar en 6ème position, qui ne perd pas de position, en fait au final, Evenpool Ving garde un peu plus loin, mais pour le moment, on a un classement assez serré, même si on est en tête, avec Vincenzo Nibali, nouvelle étape, cette fois-ci à Gap, elle peut être intéressante, peut-être pour un autre coureur, je pense à Alejandro Valverde, même à Philippe Gilbert, ou Peter Sagan, il y a vraiment plusieurs possibilités, dans cette arrivée à Gap, la côte de la Sentinelle, mais le final, n'est pas si dur que ça, donc, ça peut passer peut-être, pour un homme rapide, comme Peter Sagan, allez, cette superbe étape de Gap, que j'aime beaucoup, c'est l'étape, je crois, de 2019, que avait remporté Matteo Trentin, ça accélère dès le pied, attention quand même, avec Vincenzo, qui reste positionné, pour le moment, il se fait plaisir, Vincenzo Nibali, on va demander quand même, à Thibaut, de suivre, pareil pour Vincenzo, voir si ça, si ça tente d'accélérer, c'est Valentin Madoua, ce qui est parti, Nibali derrière, qui a directement sauté dans les roues, on essaye de bien rester positionné, nous avec Peter Sagan, je sais qu'on a une possibilité, aujourd'hui, et Vincenzo devant, qui a suivi, il se met dans le rouge, Vincenzo, mais c'est bon là, parce que ça permet vraiment, à tout le monde de suivre derrière, et ça fait quand même bien exploser le groupe, il joue avec tout le monde, là aujourd'hui, Vincenzo Nibali, c'est, qui est rentré, et nous avec Peter Sagan, c'est parfait, puisqu'on est là, bien évident, au Pinot, est repositionné aussi, l'attaque peut-être de Lennart Kemna, une accélération simple, de Lennart Kemna, Tom Picoque est là, avec le maillot blanc, elle fait mal, cette attaque de Kemna, mais nous, regardez, on s'est replacé, pendant un tout petit groupe, par contre, 2-4, l'accélération de Vincenzo, et loin Vincenzo, au général, il a perdu un peu de temps, sur la dernière étape, mais, et en effet, encore, vraiment, les écarts sont anecdotiques, pour l'instant, accélération à 2, double l'âme à Rensmann-Ghana, pour l'équipe Pineos, 2 km avant le sommet, ça ne va pas exploser maintenant, pour moi, on suit tout, avec Peter Sagan, tout ce qui se passe, c'est suivi de très très près, il y a Valverde, Sagan, Pinault, et Nibali, dans ce peloton, on va prendre notre GL, mais là, pour le moment, je ne vois pas, comment ça peut exploser, on n'irait pas le tenter, avec Sagan, limite, de mettre une attaque, ça peut être intéressant, puisque ça se regarde, l'attaque de Peter Sagan, en facteur un petit peu, vite directement, par Pitcock derrière, j'ai l'impression, on va en remettre là, jusqu'au sommet, ça a explosé derrière, attention, ça a l'impression, ça veut revenir sur Peter Sagan, c'est Vlasov qui fait l'effort, mais à mon avis, Vlasov, je vais dire, il va attendre Roglic, non, il n'attend pas Roglic, je veux la sauve pour l'instant, et dernier, il y a un petit groupe, avec Almeida, avec Shkelmozu qui a explosé, il vient jouer derrière, on va leur demander, il mette un tempo pour reprendre, bien sûr, les fuyards, il y a Pugacar, il y a Wingard, il y a Evenpool, Clément Champousse un petit peu la surprise, attention Tom Peacock, dans la catégorie descente kamikaze, il est très très bien placé, pour la faire cette descente, kilomètre avec Peter Sagan, on va essayer, on va aller se la chercher, au pire, on aurait une occasion, si ça arrive en petit comité, plutôt Peter Sagan, on rappelle, dans ses grandes années, c'est Kamen derrière, c'est Lennart Kemna qui amène, c'est étonnant quand même, de voir Lennart Kemna rouler, on va mettre Valverde, en tout cas, sur un gros tempo, là-bas derrière, on est en train de revenir, moi je les vois revenir, là c'est ça le souci, c'est ça qui me dérange un peu, on va pouvoir m'en débarrasser, un petit peu avant l'arrivée, quoi que là si ça rentre, on va peut-être calmer le jeu un petit peu, c'est en train de rentrer, on va calmer le jeu, Cacar qui va peut-être vouloir faire l'effort, mais j'ai l'impression que ça se marque un petit peu, il demande qu'on lui prenne des relais de Tadeï, et personne n'a l'air de venir rouler, ça va faire nos affaires, Cacar qui a légèrement perdu quelques mètres, une gare qui ne prend pas le relais à fond, on a un Alexander Vlasov, qui attend un petit peu aussi, il a un peu peur je pense Alexander Vlasov, Krimko qui prend le relais, Cacar qui perd quelques mètres dans la descente, on essaye d'en remettre, il faut rester au contact de ce petit groupe, au moment où on est très bien placé, peut-être pour leur faire peur, est-ce que ça va rentrer derrière, est-ce que ça va rentrer avec Alejandro Valverde, qui va prendre le gel rouge, ça va être pareil pour Thibaut Pinot, on va mettre pareil Nibali à bloc, derrière attention à Roglic, qui est sorti avec Kamna et Martinez, et là Roglic arrive à rentrer, ça peut faire un très très gros groupe bourra, qui aura vraiment des choses à jouer, ça rentre, mais peut-être que Pogacar ne va pas vouloir rouler avec LeBora, pareil pour Jonas Vingard, en tout cas on est bien placé, derrière ça sort un petit peu de partout, je pense que tout le monde va être plus ou moins quand même dans le même temps, on est bien placé nous avec Peter, le problème c'est que c'est Pogacar peut-être on est plus rapide, en tout cas nous on lance le sprint, face à Tadej, ça se joue entre les deux, entre Tadej et Peter, Peter Saganant, peut-être le Slovaque, est-ce que le Slovène va pouvoir revenir ? Non, ça va être une troisième victoire d'étape pour nous, magnifique, et derrière Nibali, on n'a pas perdu de temps, il y a peut-être quelques petites secondes de gagnées par Pogacar, forcément avec les Bonif, il y en a peut-être quelques secondes aussi, avec un écart sur la ligne, mais sinon très très belle étape encore, on a une énorme équipe bien évidemment, mais on se fait plaisir, avec Marcel Kittel, avec Nibali, cette fois-ci avec Peter Sagan, Pogacar fait deux, la troisième place qui est quand même pour Jonas Vingord, Nibali lui, termine dans ce groupe, je ne sais même pas s'il y a un écart, en tout cas on va conserver le maillot jaune, ça c'est sûr et certain, il y a peut-être un léger écart, mais alors, il y a un film, de Sagan, Nibali, qui est en tête du classement général, ça ne bouge pas, les maillots annexes qui n'évoluent pas, je pense que c'est vraiment que, le maillot vert ou le maillot à poil évolué, il perd 9 secondes, Nibali plus les bonifs, Pogacar doit être même pas deuxième, il est toujours sixième, à 50 secondes, au niveau du maillot vert, est-ce qu'on met des points importants ? Oui, on est désormais à 61 points, donc, très bien placé dans ce classement, on va pouvoir aller attaquer l'étape, de Modane, Valfréjus, immédiate, franchement, ça ne me dit rien de l'avoir eu, sur des précédents jeux, pour moi, donc, non, elle est intéressante, avec une ascension, qui n'a pas l'air non plus très compliquée, mais, il y a quand même un très long faux plat, donc, ça peut être, ça peut être assez intéressant, je pense, cette arrivée à Modane, Valfréjus, on va l'attaquer, cette ascension de Modane, Valfréjus, je ne la connais absolument pas, on va se ravitailler avant, elle n'a pas l'air très longue, j'ai pas l'impression, qu'elle soit très dure, juste 10,5 km, à 5,5%, donc, c'est roulant quand même, c'est très très roulant, et je pense que ça va attaquer, sans doute, dès le pied, on voit que pas mal d'équipes, se repositionnent, on va essayer de conserver, nos coureurs avec nous, cette ligne au sol, on va essayer de conserver, quelqu'un je pense, avec nous, peut-être Valverde, qui a l'air le mieux positionné, là aujourd'hui, oh putain, Sagan a l'air très bien aussi, on va demander à Valverde, qui reste avec nous, on voit qu'il y a pas mal de coureurs, qui essayent de venir, se repositionner, alors qu'on va l'attaquer, ils sont 16 à l'avant, donc, il y a notamment David Godud, 3ème général, Aurélien Parépont, 5ème, qui ont pris cette échappée, son favori, peut-être pour la victoire, attention aux attaques, c'est Vlasov, c'est l'air, on va surveiller, cette équipe Borat, qui est quand même très très dangereuse, avec du Vlasov, avec du Martinez, du Kemna, du Roglic, du Jain, et nous on va faire rouler, aller rendre au Valverde, là pour l'instant, en se plaçant dans Saru, Vlasov, il y a un gros tempo, un très gros tempo, d'Alexander Vlasov, on va demander nous, à Valverde, là pour l'instant, de rester sur ce rythme, parce qu'il y a une attaque, de Pogacar et de Evenpull, on va rester à bloc, avec Valverde, Vlasov qui a l'air de vouloir y aller, et Valverde pour le moment, qui reste au contact, on a vu Evenpull sauter lui dans la roue, de Tadej Pogacar, je pense que la victoire d'étape, elle est clairement devant, le changement de maillot aussi, ça va être un peu plus dur pour nous, et nous on va maintenant, c'est l'équipe Inos, qui met le tempo, avec un tempo énorme, de Pipo Gana, la tour Godu, seul ensemble à l'avant, 2 minutes 37, ça monte extrêmement fort, et les cartes ne se réduisent pas, Alexander Vlasov lui a explosé, allez l'attaque maintenant de Roglic, avec notre ami, Remko Evenpull, qui pour le moment suit toutes les offensives, Remko Evenpull, allez Marc Soler, qui va y aller avec Joe Almeida, il y a encore du soutien, un petit peu partout là, Adam Yetz aussi, Almeida, Soler, Yetz, et je crois qu'on a encore peut-être à Yuzo, pour Tadej Pogacar, il y a encore du monde à rouler, dans toutes ses équipes, 4 kilomètres et demi, je pense qu'à l'avant, la victoire, elle est jouée, qui est un moment pour, peut-être David Godu, et je dois lui distancer, ça monte fort, ça monte très très fort, on va reprendre au glitch, Alizou se met dans la partie, il y a 5 coureurs énormes, là pour l'équipe UAE, est-ce que ça va attaquer, est-ce que ça va se regarder, avec Nibali, on observe un peu, Apple Verde, qui revient mettre un coup d'accélérateur, à un moment où Jonas Wingard, s'est repositionné, c'est Jayne, qui va venir accélérer, Jayne Lee qui vient, Apple Verde, on l'a compris, lui c'est, ça va rester au contact, là maintenant dans le groupe, on surveille Tadej Pogacar, qui est en train d'en mettre une, qui est en train de vouloir sortir, là Tadej Pogacar, bien aidé par ses équipiers, on va prendre Saru quand même, à 3 km de l'arrivée, je pense que c'est important, je pense que ça va se jouer la victoire, entre David Godu et Pierre Latour, toujours, petit avantage peut-être à David Godu, Pogacar qui en remet une, il faut le suivre, là il faut le suivre, Tadej Pogacar, on a pris Saru, on a pris, on va garder tous les coureurs encore, de l'équipe UAE, alors que le groupe explose encore, petit à petit, on a perdu Thibaut Pinot, il faut que c'est tombé, en tout cas ça a bien explosé, un complètement, il y a des cours explosés de partout, Pogacar c'est lui qui amène le groupe, il est en train de faire exploser, tout le monde à la pédale, Tadej Pogacar, Pogacar est en train de mettre une attaque maintenant, ce sera une étape, où ça se sera joué à la pédale, et ça continue d'exploser, on n'est plus beaucoup, on n'est plus beaucoup, la victoire de David Godu, qui va prendre le my own leader, et ses derniers mètres, peut-être un peu de pourcentage, dans les tout derniers mètres de course, pour faire des différences, avec Nibali, on essaie d'y aller jusqu'au bout, on ne voit pas répétre, il y a Rodriguez également, qui finit très bien, ça serait une 8ème place, pour Vincenzo Nibali, qui termine avec tous les favoris, peut-être pas Jonas Vingard, que je ne crois pas avoir vu, regardez le petit, ralenti final de toute façon, Marcel Kittel lui, qui attaque à peine, à l'ascension finale, il se déduit à Marcel, pour l'avoir dans les délais, sur ce tour, on l'a vu, très très dur, pour un corps comme Marcel Kittel, qui doit traîner sa carcasse, de kilomètre de l'arrivée pour lui, il va peut-être terminer hors délai, on va voir la petite cassure, qu'il y a eu dans le final, Pogacar a fini fort, je pense qu'il termine avec nous, tu as des Pogacar, je ne le vois pas exploser, il est là, on a si on a Pogacar, on a Jonas Vingard aussi, qui termine bien, derrière c'est Henrik Mas, Garen Thomas, Bilbao, Bernard Bernal, on a également Tom Pilcoc, le maillot blanc, on va aller regarder, le classement général, ou David Gojju, il prend les reines, c'est fort, il prend les reines de ce classement général, meilleur grimpeur aussi, même qu'Eventpool, maillot blanc, il y a des petits changements quand même, au classement général, on perd 2-15 aujourd'hui, on a Vingard avec nous, Rodriguez, Evenpool, Pogacar, Roglic, Mas qui perd un peu de temps, Garen Thomas, Bilbao, Bernal, effectivement c'est les corps que j'avais cités, et donc au général, on a une 59 de retard sur David, et on va devoir attaquer, si on veut prendre des places, il y a Aurélien Parépein, très bien placé, quatrième devant Adepogacar, Vingard n'est pas très loin, Evenpool, Rodriguez aussi, très bien placé, Enric Mas et Garen Thomas complète le top 10, là on va partir sur une étape très 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 difficile, avec l'arrivée au col de Rome, vous voyez, quasiment pas un mètre de plat, et une étape qui peut vraiment exploser de très très loin dans tous les sens, il s'en passe des choses dans cette étape, en tout cas le peloton est complètement en train d'exploser dans tous les sens, avec Vincenzo, on va essayer de conserver bien évidemment nos équipiers, c'est Matteo Jorgensen qui amène, on a Tom Pitcock qui est placé, Mikel Landa, le leader tient bon pour l'instant, David Godu, mais seulement 27 coureurs dans le top 10, on a perdu Aurélien Parépeintre, très loin, Simon Yetz, lui aussi, qui est distancé juste derrière, là-bas Simon Yetz dans le groupe avec Pavel Sivakov et Axel Laurence, encore un petit peu à escalader dans cette difficulté, dans le col de la Colombière, ça va très très fort, il y a Sepkus encore pour Jonas Vingord, il y a encore du Ayuso, du Almeida, pour bien évidemment Tadej Pogacar, ainsi que Adam Yetz, Mikel Landa est encore présent, on a encore je crois Tom Pitcock, on a peut-être Guérin Thomas aussi pour Carlos Rodriguez, David Godu, un petit peu tout seul, isolé complètement, pas d'équipiers, et les Ineos qui ferment la marche, ils sont encore en nombre les Ineos, il y a pas mal de bourras aussi avec Inley, bien évidemment, et Plasov, et devant Romain Bardet, il est tout seul mais 30 secondes seulement d'avance, encore 5 km dans ce col de la Colombière, qui est interminable, avec une étape surtout qui fait de très très gros dégâts, je me demande si c'est pas le moment moi, de tenter de demander à un corps d'attaquer, mais ça va rouler encore fort, il faut pas un Thibaut Pinot de mettre une attaque, encore s'il peut y aller Thibaut Pinot, donc Sepkus décide de prendre le relais, Sepkus prend le relais, par contre ça va être impossible, qu'est-ce qu'il y a l'air de vouloir y aller, il y a l'air de Roi Lverde qui est en train de se replacer, et Thibaut Pinot simplement suivre les attaques, ça sera très bien, il va rester dans les premières positions, derrière on a Ayuso qui a explosé, on a Jorgensen également qui a explosé, Rubio qu'on a vu, Ramay maintenant, ça va continuer je pense d'exploser, après Taramaé là-bas je pense qu'on a des corps qui sont en difficulté, c'est Hugh Carty là qui vient de lâcher, il y en a un autre c'est Mikel Landa, avec Guillaume Martin, Richard Carapaz à son tour, là il n'y a plus grand monde, on est encore à quasiment 3 km du sommet, c'est en train de faire très très mal, ça lâche prise de partout là-bas derrière, avec Yetz maintenant et Bernal, Bilbao, Pitcock, distancé, Karen Thomas distancé, le 10ème du classement général, et c'est Alejandro Valverde qui amène ce groupe, et Thibaut Pinot ils vont prendre leur gel, et là on essaye de faire vraiment un très très gros tempo, Joe Olmeyde a maintenant distancé à son tour, et la Movistar qui ferme la marge, je crois que c'est Henrik Mas, et l'accélération, c'est Jay Indy qui l'a mis, Jay Indy il est fort, Jay Indy est très très fort là pour l'instant, peut-être faire péter d'autres coureurs, il est en train de faire péter Romain Bardet, Romain Bardet qui passe par la fenêtre, parce qu'on en a encore des coureurs là, qui peuvent tenir, parce qu'elle est encore très dure cette étape, allez, Valverde qui continue, c'est Vlasov là qui est passé par la fenêtre, ça fait un équipier en moins là pour Primoz Roglic, et nous on a Allerandro Valverde qui est bien, on va essayer d'y aller comme ça juste costaud, mais peut-être faire péter des gars, ça peut être pas mal, on le voit un Sepkus qui s'accroche, qui donne tout, derrière Vlasov il y en a peut-être d'autres à faire casser, c'est le maillot jaune qui lâche, à son tour David Gaudu, il y en a d'autres là peut-être des coureurs, Henrik Mas maintenant à son tour, qui était 9ème du classement général, ça pète derrière Henrik Mas pour l'instant, non je n'en vois pas d'autres, un de quoi en difficulté, mais on a pris énormément dans cette fin d'ascension, son deuxième position derrière Valverde qui s'est très très bien accroché, on a encore Thibaut Pinot aussi, on va essayer de récupérer dans cette descente, il n'est pas longue cette descente et l'arrivée au col de Rome, il y en a seulement 8, Evenpool et Roglic ont été légèrement distancés dans la descente, Roglic est revenu, Evenpool un peu plus compliqué par contre, Taday là qui fait l'effort, encore notre gel à venir prendre, donc ça peut monter forcément, très très fort, il y a Sepkus aussi qui est légèrement en difficulté, on se ravitaille, on va être parfait là pour accéder à l'ascension finale, même coup à plus revenir, là nous on va avoir besoin d'aller rendre Valverde de Gala aujourd'hui, si possible, le double de Valverde Nibali c'est quand même très très beau, j'ai une des lui qui va amener au glitch, une doublette de vainqueur du Giro, on a l'assoff distancé mais il a encore fait un très très bon boulot, et on l'avoue cette ascension finale, c'est pas très très longue mais on va avoir du pourcentage quand même, on va avoir du pourcentage pour moi dans cette partie, on va regarder tout ça, le kilomètre à 5,6%, sachant que le final est pas si dur que ça, et Valverde qui se met devant nous, Pogacar a suivi, j'aimerais bien jouer la carte Valverde là, un peu plus, Pogacar qui attaque, il faut suivre, il faut suivre Tadej là, il faut suivre Tadej Pogacar, pour le moment on réagit bien, il est costaud Tadej, il est très très costaud, mais pour le moment on arrive à prendre sa roue avec Vincenzo Nibali, sans se mettre trop dans le rouge, et il est sorti avec énormément de puissance, Tadej Pogacar là il faut limiter, on va rester avec lui, derrière Pino et Valverde sont ensemble, et c'est Jay Inde qui roule, il faut creuser un écart, on a presque une minute sur Tadej Pogacar, 50 secondes d'avance, donc forcément, c'est sur les autres qu'on doit creuser, et là virtuellement on est déjà leader, Tadej Pogacar qui est en train de s'écrouler là-bas derrière, Tadej Pogacar qui fait cet effort derrière, toujours Jay Inde, il y a encore Seppkus aussi pour Jonas Wingard, et un homme qu'on n'a pas cité, c'est Félix Dugal qui est présent, et qui est un peu loin sur les premières étapes, mais il est là le leader de l'équipage G2R, on prend notre gel, Tadej qui monte quand même sur un très très beau rythme, il fait mal, Tadej Pogacar, allez, derrière l'accélération, est-ce que c'est Jorgensen, est-ce que c'est Kuss, ou est-ce que c'est Wingard, j'ai l'impression, c'était Jonas Wingard qui est rentré, il y a un tout petit groupe là, qui a pu se faire la malle, est-ce que Valérandro Valverde est en capacité d'en mettre une petite là d'attaque, est-ce que Valverde peut peut-être sortir, tout le monde va roulé sur lui là-bas derrière maintenant, allez, on va essayer d'insister dans ce final, Valverde a l'air fort, on va revenir avec les autres, avec Roglic, avec Jane Day qui est toujours là, il y a du Remco Evenpool, il y a encore pas mal de monde, Roglic quand même eu une Pogacar qui suit, Wingard suit, il y a Rodriguez encore présent, Rodriguez costaud aussi aujourd'hui, Roglic qui a pris un petit peu d'avance, au moment où on revient, on n'a pas encore dit notre dernier mot, avec Vincenzo Nibali, et t'as coupé très très mal, on va accélérer maintenant, on est dans ce dernier kilomètre, et on l'a vu, les derniers mètres sont en faux plat, légèrement descendant, Nibali face à Roglic, ça sera pour Roglic cette étape, avec le retour peut-être de Wingard, mais ça sera pour Primoz Roglic, on va faire une quatrième ou cinquième place aujourd'hui, on a fait une belle étape quand même, une très grosse étape, ça va nous permettre de reprendre le maillot, et c'est très serré en tout cas les notes que j'ai mis, je les trouve vraiment cohérentes, parce que certes j'ai baissé un petit peu Pogacar et Wingard, et c'est pour éviter que ça soit les deux au-dessus du lot, et on voit que là on a un Rodriguez qui est pas mal du tout, un Félix Gall sur cette étape qui est pas mal, alors que bon les premières étapes c'était pas de la pure montagne, donc ça pouvait se comprendre, mais Félix Gall est pas mal du tout, et on a également des coureurs, je pense à Inley qui arrive à suivre en étant second couteau, on n'a pas spécialement vu les second couteaux de l'équipe UAE, donc non c'est assez intéressant je pense, Marcel Kittel, ça sera fini pour lui, mais regardez il a plus du tout d'énergie, il est complètement en souffrance Marcel Kittel, il a lâché un tout début d'étape en plus, on va le perdre aujourd'hui après cette étape, je sais pas si on aura d'autres hors délai, en tout cas Roglic c'est un poids, ça c'est sûr, et derrière Stéving garde devant Pugacar, et ensuite Evenpool, ou Unibaly peut-être petit avantage d'Avenpool, mais il n'y a plus de bonification dans tous les cas, on va reprendre le maillot, Victor de Primoche, qui costaud aussi la Roglic sur cette course là pour l'instant, Unibaly leader, Benjamin Thomas en vert, Guillaume Martin avec le maillot à poids, c'est beau pour Covid-10, deux maillots distinctifs pour le moment sur les épaules, pour ses coureurs, Kittel fait 10, Valverde fait 8, des petits écarts qu'à main, un Godiu qui prend quasiment 4 minutes, alors qu'il est exposé dans le dernier kilomètre de la précédente ascension quasiment, et hors délai, on en a deux, quitté le gros 9 et Gun, c'était chaud à mon avis pour pas mal de coureurs, parce qu'il y a eu de beaux petits écarts, et donc au général, Roglic est deuxième, Pugacar ensuite, Vingard, Evenpool, Godiu, Rodriguez, Gall, Inley, Valverde dans le top 10, Kondrykma c'est pas très loin du top 10, après derrière c'est beaucoup plus loin, mais c'est assez intéressant, il n'y a que Carapace, je trouve qu'il ne fonctionne pas très bien, et même Nietz, c'est dommage parce qu'il a quand même de très belles notes, pour le moment où on est en tête, il va encore rester de très belles étapes, notamment la croix de fer, le contrôleur d'un autre individuel, arriver à Valence, et le final en arrière, Tarascon et Kylian, cette annonce de très belles étapes, j'espère en tout cas que ce petit MyTour vous a fait plaisir avec les légendes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et je vous dis à très bientôt, bien évidemment, portez-vous bien, je vous dis à tout le monde, et je vous dis à très bientôt, bye.